Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Hoffner si je le prononce bien. Ouais ouais, salut Johan, bonjour à tous. Salut Sébastien, comment tu vas ? Bah écoute, t'es un peu enrhumé comme je t'ai dit en off mais sinon tout va bien, pour un mois de janvier ça va. Parfait, est-ce que pour démarrer ce podcast tu pourrais commencer par te présenter, parler un peu de ton parcours et ce que tu fais actuellement dans le monde du sport ? Pour faire simple, j'ai 43 ans, je vis actuellement en Savoie où je suis préparateur physique d'une équipe de rugby en Haute-Savoie en National 2. Donc c'est la quatrième division et mon parcours un peu de Staps, du temps du Dug que j'ai loupé. Ensuite, 15 années de sapeur-pompier et puis en fait après des formations, je fais partie des gens qui ont connu dans les premiers temps le BPGEPS AG2F. Voilà, j'ai fait ça parce que j'étais trop vieux pour retourner, enfin entre guillemets trop vieux pour aller refaire une licence ou un master. Et du coup j'ai fait ça, ensuite un DU et puis après des formations privées. où ça m'a permis de travailler dans pas mal de sports, un peu le judo d'où je suis issu, dans la moto de vitesse et d'endurance, dans le grappling et le patin artistique en roller. Voilà principalement mes sports avec lesquels j'ai travaillé. Et tu as écrit un livre aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, avec deux amis et deux associés. Donc Laurent Maréchal qui est mon voisin, qui habite en Savoie. Et mon autre associé et ami Antoine Martinez qui vit sur Pau. Donc on a écrit un livre qu'on a appelé La méthode française parce qu'on est très fiers d'être français, on est des vrais patriotes. Et du coup, voilà, c'est pour remettre un petit peu les points sur les i. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque de l'écriture, donc je n'ai pas les dates en tête, mais on va dire avant le Covid, à cause des influenceurs non bienveillants qui racontent un peu des saucisses à tout le monde. On en avait marre et puis suite à un repas un peu trop arrosé, on s'est dit et si on écrivait un livre. Et puis voilà, après tout s'est enchaîné assez vite. Et ça a été un pur bonheur d'écrire ce bel ouvrage parce que c'est un beau livre dans le sens où c'était la première fois qu'un livre qui parle de sport était configuré de la sorte. Donc il y a trois volumes. C'était dans un joli coffret. En termes de packaging, tout ça, c'était assez nouveau. Et par la suite, un an après, notre éditeur nous a demandé de faire un jeu de cartes qui permet aux gens de pouvoir créer leur séance juste avec un jeu de cartes. Quand les coachs sont assez perdus, donc en fait, tu sélectionnais des cartes en dynamique. Donc, pardon, les séries, les reps, les exercices et les fameux finishers de Laurent Maréchal, donc dix papissuses. Voilà, et c'était une belle expérience. Et le livre, vous l'avez écrit en combien de temps ? Ça vous a pris longtemps d'écrire les trois volumes ? Oui, je pense qu'honnêtement, ça a dû nous prendre vraiment une année. Alors quand je dis une année, c'est pas l'écriture, on s'est bloqué deux week-ends, donc un week-end à Pau, et après on est parti un week-end à Pornic, où on a écrit pendant 72 heures, en gros, où on avait déjà tout planifié, chacun de son côté. En fait, on s'est réunis dans une maison familiale à Pornic, et pendant trois jours, je crois qu'on n'est pas sortis, où on a finalisé ou amélioré certains paragraphes. Et puis après, avec le graphiste, énormément d'échanges avec le graphiste, avec la correctrice, parce qu'on avait la chance d'avoir une correctrice. Et puis après, les différentes questions qu'on ne maîtrisait pas du tout. C'est-à-dire que nous, c'était un pauvre Word qu'on envoyait, et il y avait le retour de l'édition qui disait, soit on ne pouvait pas dire ça, soit ça, il faudrait plus l'étoffer, ou ça, ça ne se dit pas, ou alors ils ne comprenaient pas le sens de nos phrases, vu qu'on a fait le choix de parler à des gens qui veulent s'entraîner, et on n'était pas dans le coaching, c'est-à-dire qu'on n'apprenait pas aux gens la vie. On dit juste que nous, on fonctionne comme ça, dans nos différentes salles, ou pour ma part, dans les différents sports, on fonctionne aussi comme ça, à échelle différente, bien sûr. Mais voilà, on ne raconte pas la messe. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, le but, c'est de fournir des connaissances dans la méthodologie d'entraînement, tout ça, où il y a un côté qui dénonce les… Enfin, pas qui dénonce, mais qui montre les erreurs courantes qu'on peut retrouver, ou qui dénonce justement ce que certains coachs pourraient exposer en public. Non, non, on ne dénonce pas. Après, il faut savoir lire entre les lignes. On parle de la base de l'entraînement, donc qu'est-ce que c'est s'entraîner ? Si aujourd'hui, je ne peux m'entraîner qu'une seule fois par semaine, ce n'est pas la fin du monde. Si mon train de vie, mon choix fait que je m'entraîne une seule fois, ce n'est pas grave. Si je mange trois fois ou deux fois ou une fois, ou si je jeûne, c'est un choix pour n'importe quelle raison. Si j'ai envie de boire une bière le vendredi soir avec mes potes pour fêter une naissance ou un poste ou parce qu'il fait beau, c'est un choix. Voilà, et pas toujours avoir cette pression du shit meal à deux balles de « il ne faut pas boire parce que je fais du sport ». Voilà, tout ça avec modération, bien sûr. On essaye de faire comprendre aux gens qu'il faut bouger de n'importe quelle manière. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit « je marche tous les jours pour aller à mon travail 10 kilomètres », pour moi, c'est sacrément costaud. Moi, je ne suis incapable de le faire. De l'autre sens, cette personne-là, moi, si je lui donne mes séances, ça va me dire « putain, tu es un monstre ». Oui, parce qu'en fait, j'ai l'habitude de faire ça. Tout comme toi, tu as l'habitude de marcher 10 kilomètres pour aller à ton travail. Donc, il faut un peu redescendre sur terre. Et le but, c'est de bouger, bien manger, bien dormir. Et surtout, penser à soi et, on va dire, à la famille au sens large. Parce que c'est ça qui nous fait du bien. Oui, finalement, c'est la base. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, des fois, qui ont tendance à rentrer tout de suite dans du très spécifique, dans les détails, tout ça. Alors que finalement, rien que la base de la pyramide, elle n'est pas complète. On n'a rien inventé. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, tout ça. Oui, bien sûr. Du coup, tu disais que dans la préparation physique, tu avais eu la chance de travailler dans différents sports. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment tu es arrivé à toucher à plusieurs sports ? Et quelles ont été un peu tes approches pour comprendre le sport et donc proposer une préparation physique cohérente vis-à-vis des sportifs et de leurs disciplines sportives ? De ma première expérience dans le judo à celle d'aujourd'hui dans le rugby, sachant que je n'ai jamais fait de rugby, ça n'a été que du réseau. C'est-à-dire que c'est la rencontre d'une personne ou deux qui m'a amené à un autre sport. Donc, pour développer, le judo, c'était un de mes amis qui faisait du judo avec moi, qui était très bon et qui a pris la décision d'arrêter un peu sa carrière et de passer du côté entraîneur. Et il a tout de suite trois jeunes filles en division 1, donc c'est le meilleur niveau, à différentes catégories de poids, et qui me dit, tiens, je sais que tu aimes la préparation physique, donc moi j'étais encore en BPGEPS, mais j'entraînais déjà un petit peu avant, mais je pense que j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire. Donc, je lisais un peu les bouquins et tout. Je ne sais plus combien d'années on a fait, deux ou trois ans, parce qu'après les filles, elles ont arrêté. De là, je rencontre, via un judoka, pardon, mécanicien, qui m'amène à travailler avec un motard, avec un pilote de moto. Donc là, il a fallu un peu plus se creuser la tête, parce que le judo, je connaissais par cœur. J'avais la chance d'avoir été bien éduqué dans mon sport, ce qui est rare maintenant dans les clubs. Et la moto, moi, à part mes copains qui avaient une moto, je ne savais pas trop. Donc, je regardais les courses de MotoGP, mais pour moi, c'était des mecs qui roulaient à balle, et de temps en temps, qui freinaient. Et en fait, derrière ça, il a fallu… Donc maintenant, on en met un nom, c'est l'analyse de la tâche, mais à l'époque, moi, je ne savais pas ce que c'était. J'étais juste de la curiosité. Donc, j'ai beaucoup discuté avec le pilote. Ensuite, j'ai beaucoup été sur piste avec lui, pendant les compétitions. Et d'année en année, parce que j'ai fait six ans avec lui, d'année en année, on a gagné, on a perdu. Voilà, on a fait des débriefs sur les victoires et sur les défaites, sur les entraînements. Je suis fatigué, je ne suis pas fatigué. J'ai appris aussi tout ce qui était l'hydratation et la nutrition. Vu qu'il faisait aussi le championnat du monde d'endurance, donc les fameux 24 heures du monde, par exemple. Voilà, où ce n'était pas simple à gérer. Ensuite, sur une vente du bon coin d'un ami qui voulait acheter des pulls de sport de combat pas cher, je dois aller chercher des pulls à lui dans un centre commercial. Et ce fameux vendeur me dit, mais je t'ai vu sur Facebook, apparemment, tu es préparateur physique et tu fais un peu de sport de combat. Et du coup, on décide de travailler ensemble. Et je fais huit ans avec lui. Donc là, c'est dans le grappling. Et quand je dis on gagne tout, c'est-à-dire qu'on a fait tout le panel dans son sport. Je pense qu'on a tout touché, juste à la DCC, à Las Vegas, qu'on n'a pas fait. Mais sinon, on a tout fait, France, Europe, Monde, et les différentes organisations internationales. Les blessures. Donc là, avec lui, j'ai connu vraiment plus de blessures, plus de planification sur la charge mentale, parce qu'il était un petit peu plus jeune que moi, mais il était très mature. Et du coup, il a fallu gérer un mariage, une naissance, un licenciement, une reconversion, un concours. Donc tout ça, il fallait le prendre en considération dans l'entraînement. C'est un sport de combat, donc je ne dénigre pas du tout les autres sports, mais l'influx nerveux est très important. Et c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition. Donc ça, ensuite, parallèlement, quand je suis à la fin un peu de ma carrière de pompier, où je m'étais dit d'arrêter, j'ouvre un centre d'entraînement sur Marne-la-Vallée dans le 77. Un centre d'entraînement, de préparation physique un peu à l'américaine, où n'importe quel sportif pouvait venir s'entraîner. J'étais son préparateur physique à moindre coût. Et là, j'avais ouvert les portes à des préparateurs physiques. Et il y a un préparateur physique qui est venu avec ses deux athlètes, deux patins. Et c'était un couple. Et l'homme, donc Thomas, devient entraîneur à la fin de sa carrière et m'appelle pour m'occuper de ses athlètes féminines. Donc en fait, c'est que du réseau. De toute manière, je pense que tout le monde dira la même chose. C'est le réseau qui fonctionne. Alors le réseau fonctionne dans le bon sens et dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tout va bien en toute humilité, quand tu fais les choses bien. Les gens pensent à toi, etc. Par contre, il y a aussi du réseau où placer mon copain, je sais que c'est une pompe à vélo, mais je le place quand même parce que c'est mon copain. Donc le réseau, il faut faire attention. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas dans une équipe de France de n'importe quel sport ou un gros club. Peut-être que je fais trop attention un peu à ce genre de choses. Et du coup, je suis très bien à ma place et tout va bien. Donc voilà, je t'ai fait un petit peu le sportif. Je te rejoins sur le réseau. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort énormément, développer son réseau et du coup avoir des opportunités comme tu en as eu. et je reviens juste sur le centre d'entraînement que tu as ouvert. Tu l'as ouvert tout seul. Comment ça s'est passé un peu ? C'est un projet d'enfant gâté en fait. Je suis un insatisfait de nature. Je veux toujours plus. Et du coup, on pourrait croire que c'est de l'ambition, mais pas du tout. Enfin, j'ai de l'ambition, mais ça, c'est un autre défaut que j'ai. Et je me suis dit aux alentours, donc dans le 77 où j'habitais, il n'y avait pas, à part les fitness parcs, c'était les fitness parcs qui avaient un peu la main mise autour de chez nous. Il n'y a pas d'endroit vraiment où tu t'entraînes avec intelligence. Et les coachs, ils étaient tous pareils. C'est-à-dire que c'était des coachs sportifs qui faisaient correctement leur travail. Mais la préparation physique, limite, il fallait dépasser Paris. Il fallait aller à la capitale pour rencontrer ou voir des préparateurs physiques. Donc, je m'étais dit, je vais construire mon centre d'entraînement ouvert à n'importe qui, c'est-à-dire si tu es sportif ou si tu es professionnel et que tu veux entraîner tes athlètes chez moi, comme ça se fait par exemple aux États-Unis ou au Canada. Et je vais essayer de faire quelque chose de très beau. Et ça, par contre, je ne me suis pas trompé là-dessus. C'était très beau, tellement beau que je n'ai pas pu payer et qu'au bout d'un an, ça a fermé. Et c'était quoi ? Tu avais loué ou tu avais construit ? Oui, j'avais loué. En fait, c'était assez simple. Quand tu te garais avec ta voiture, tu voyais le parc Disney qui était juste à côté. C'était bien placé. Alors, certains diront qu'en termes de merchandising, tout ça, ce n'était pas top. Mais dans l'esprit que j'avais, c'était très bien parce que c'était un peu caché, mais tout en ayant le côté un peu hype du parc d'attractions. Après, il y avait de la place. J'avais, si je ne me trompe pas, 600 m². Donc, j'avais tout. J'avais cinq plateaux d'haltéros. J'avais des rameurs. J'avais des assos bikes parce que les Watt bikes n'existaient pas trop. J'avais fait une mezzanine où le mec pouvait venir préparer son repas avec une bibliothèque. En fait, c'était ma bibliothèque perso avec des beaux canapés en cuir que j'avais mis, une grande télé avec Canal+, tout ça. Donc, en fait, tout ce qui se fait aujourd'hui dans les salles, j'ai fait ça en 2016. La particularité aussi, c'est que j'avais créé des cahiers d'entraînement. Tu vois, il est toujours sur mon bureau. Un petit cahier d'entraînement. Donc, tu vois, assez conséquent. Ça faisait 365 pages parce que j'estimais que tu allais venir pendant 365 jours chez moi. Et à l'intérieur, tu pouvais tout noter ce qui se fait en termes de wellness, RPE, tout ça. En fait, moi, je n'avais pas ces mots-là dans ma tête. Mais j'avais juste, tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. Tu te sens bien. Qu'est-ce que tu veux faire, en gros ? Et on essayait de planifier soit à la semaine, soit au mois pour les plus assidus. Et le mec qui venait en one shot ou qui ne voulait pas avoir mon expertise de préparateur physique, j'avais fait un grand tableau, Velleda, où chaque semaine, il y avait des séances. Donc, si tu venais le lundi et le mardi, il y avait une cohérence. Mais si tu venais que le mardi et que tu tombais, je te dis une bêtise, sur du squat, ben, manque de bol, tu squattais, quoi. OK. Et du coup, si jamais tu avais à refaire, si tu avais l'opportunité de refaire cette salle, qu'est-ce que tu ferais que tu n'as pas fait pour que ça perdure ? Déjà, je ne prendrais pas d'associé. Déjà, petit un. Je le ferais soit tout seul. Alors, quand je dis tout seul, c'est par exemple avec ma femme. Ensuite, je verrais moins grand. Maintenant, depuis 2016, j'ai fait pas mal de trucs en termes de business. Et du coup, j'ai appris qu'il y a tant de pourcents à ne pas dépasser par rapport à ton loyer dans un business plan. Peut-être pas acheter la meilleure des douches alors que c'est qu'un passage de cinq minutes pour ton client. du ROG, par exemple, dans les outils d'entraînement, il y a peut-être moins cher et qui est aussi efficace. Voilà, plein de choses où j'ai vu comme un Américain. Et au final, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très mal. Et le fait de t'être associé, tu vois ça comme une erreur ou c'était une personne avec qui il y a eu des... c'est pas indiscret, un des désaccords et donc du coup, ça a flanché ? Non, non, il y a eu zéro désaccord. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est facile à dire maintenant que ça a capoté de lui en vouloir. Je lui en veux aujourd'hui pour d'autres raisons. Bien sûr, je ne le citerai pas. Bien sûr, oui. Mais par contre, c'est grâce à cette personne qui m'a ouvert cette barrière limitante qu'on se fixe tous de l'entrepreneuriat et qui se dit ben non, le côté salarié où on se lance. Voilà, j'avais envie mais j'avais peur. comme beaucoup de gens et il m'a ouvert et il m'a enlevé cette peur et on y a été à 40 000 % jusqu'à un moment donné dans l'aventure où il m'a laissé tout seul. Donc, je pars du principe qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné mais quand tu as une charge comme ça financière qui te tombe dessus tous les mois, au bout d'un moment, c'est très compliqué pour ta tête surtout quand tu n'es pas armé, quand tu ne pippes pas grand-chose à la comptabilité, que toi, c'est le sport sans être réducteur. et puis voilà, tu embarques malheureusement tout est proche dans une aventure un peu compliquée. Donc, finalement, il faudrait plus viser, je ne dis pas qu'il ne faut pas viser grand mais commencer doucement et progressivement au fur et à mesure que cette aventure dans l'entrepreneuriat avance, augmenter petit à petit ce qu'on a construit. Oui, c'est ça. Oui, je pense, alors je suis un peu mitigé, je vais reprendre une citation de Tony Parker que je trouve vraiment très bien, c'est si tu donnes ton rêve à quelqu'un et s'il rigole, c'est qu'il n'est pas assez grand. Mais dans cette citation-là, on peut croire qu'effectivement, pour avoir un beau centre d'entraînement, il faut avoir, par exemple, 600 mètres carrés. 500 mètres carrés, tu ne peux pas en faire quelque chose de joli. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Je pense que ça, c'était mon erreur. c'est que dans ma tête, je voulais un truc tellement beau qui claque et que tout le monde dise putain, il a la meilleure salle du 77. Il était hors de question que je prenne un local aussi beau, aussi propre, aussi bien placé de 100 mètres carrés. Donc des fois, il faut réfléchir. Il faut prendre le temps. Je pensais avoir pris le temps. J'ai bien construit tout l'intérieur, c'est-à-dire que j'avais, moi, je fonctionne avec des cahiers. C'est-à-dire que, pareil, c'était dans un livre que j'avais lu et que pour avoir de bonnes idées, il faut un beau livre et un beau stylo. Et j'ai toujours gardé ça. Donc je m'achète toujours des beaux cahiers, je ne suis même plus la marque, avec un peu de vinyle dessus. Et comme ça, je marque toutes mes notes ou mes méthodes d'entraînement. Et je marque vraiment tout. c'est un journal intime. Et j'avais, je pense, bien structuré l'intérieur de mon club. Mais par contre, tous les à côté, vu que ce n'était pas moi qui devais gérer, j'ai tout capoté parce que je ne voulais pas apprendre. Et j'ai fait confiance à quelqu'un. Et manque de bol, ça a capoté. Si tu devais résumer un peu par rapport à ton expérience, donner des conseils si certaines personnes voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine sportif ou un autre domaine, quels seraient tes conseils ? L'entrepreneuriat, pour moi, il est ultra important. Alors c'est sûr que je ne suis pas objectif parce qu'on a fait le livre, on a fait le jeu, j'ai eu mon club. Après, il y a d'autres choses que je ne peux pas citer. Moi, ça me parle. C'est-à-dire que j'aime prendre des risques. Alors l'analyse psychologique de comptoir dirait que j'ai été pompier donc j'adore l'adrénaline et du coup, nanana, mais moi, je pense que je ne peux pas être simple salarié. j'ai toujours été indépendant. Là, c'est la première fois de ma vie que je suis salarié aussi longtemps à part quand j'étais jeune, tu vois, les petits boulots d'été ou quoi, mais là, j'en suis à trois ans de salariat et j'ai quand même des choses à côté, heureusement, parce que moi, en tout cas, je ne peux pas penser qu'à une seule chose. Donc, oui, que tu sois jeune ou pas, parce qu'il n'y a pas d'âge. Si tu as un projet, il faut prendre le temps, il faut bien l'analyser, il faut bien tout noter sur un téléphone, sur un marqueur, sur un tableau, peu importe. Et il faut regarder aussi ce qui se fait. Ce n'est pas copier, c'est regarder ce qui se fait. Prendre le meilleur de chacun. Aujourd'hui, par exemple, le business plan de Basic Fit ou de Fitness Park, on peut le critiquer, mais ils tabassent, sinon ils n'en seraient pas là. ça ne me plaît pas, ce n'est pas du tout sur quoi je me cible, mais évidemment qu'ils ont dû prendre des meilleurs parce qu'ils achètent du bon matériel, donc ça veut dire qu'ils ciblent aussi des mecs qui veulent s'entraîner avec de la qualité, parce qu'à l'époque, Fitness Park, ce n'était pas cette qualité-là, par exemple. Donc, il faut prendre le temps et puis maintenant, avec Internet, grâce à des podcasts ou des vidéos ou des émissions, je suis assez fan de qui veut être mon associé sur M6, des fois, ça te permet de voir pourtant des gens qui tournent depuis deux ans, trois ans, quatre ans sur un business rentable, mais en fait, quand tu as des professionnels qui grattent un peu ton business, tu t'aperçois que tu es bancal. Et moi, tu vois, jeudi dernier, j'ai écouté les investisseurs démonter un business qui tournait. Je me dis, putain, je dis, ah ouais, même quand ça tourne, en fait, ça ne veut pas dire que ton business, il est carré, qu'il n'est pas optimisé, qu'il n'est pas, tu vois, et ça, c'est important. Il faut toujours avoir un coup d'avance. D'où ma devise, on s'adapte, on domine, parce que, voilà, il faut toujours avoir un petit coup d'avance, un plan B. Ça serait les conseils et puis de ne pas avoir peur. C'est facile à dire, mais ouais, si, pas avoir peur, il faut foncer. Si on croit en soi et en son projet, il faut foncer. Prendre le temps, mais il faut foncer. Ok, très intéressant. J'espère que, du coup, certaines personnes, peut-être, pourront récupérer des idées et les noter, du coup, comme tu as dit. J'aimerais passer un peu plus, du coup, sur le côté préparation physique. Donc, actuellement, du coup, tu l'as dit, tu travailles dans un club de rugby. Est-ce que tu pourrais expliquer de manière générale, un peu, comment tu fonctionnes, combien de joueurs tu as, combien de séances de préparation physique ils ont et, voilà, comment s'articule un peu la préparation physique ? Donc, c'est ma troisième année où on a fait une montée de division. Quand je suis arrivé, c'était le Graal. C'est ma première expérience. On monte de division, on va en phase finale, jackpot total. Donc, comment ça fonctionne ? J'ai en charge, sur le papier, 44 joueurs, dont des joueurs qui sont pratiquement tous rémunérés. Il y en a qui font que du rugby, il y en a qui bossent à côté. Donc, c'est intéressant. Ensuite, les entraînements, c'est trois fois par semaine. Donc, le mardi, mercredi et vendredi. Donc, le week-end, on se le garde soit pour le déplacement, soit pour le match, le dimanche principalement. Le jeudi, c'est vraiment la journée off. Et le lundi, c'est la régénération, les rendez-vous médicaux, en gros, pour les joueurs. Comment je fonctionne ? Dans le sens un peu large. J'ai une orientation un peu, on va dire, sur Louis Simons, du West Side Barbell. Voilà. J'aime bien la rotation d'exercice, j'aime bien les efforts dynamiques, les efforts maximaux, les efforts répétés. Voilà. Je m'oriente un peu là-dessus et de plus en plus, j'aimerais individualiser. Tu te doutes bien que sur 44 joueurs, c'est un peu compliqué. Donc, chaque année, j'essaye de changer. Alors, ma méthode, c'est la même. On va dire que c'est le West Side. Mais à l'intérieur, j'essaye de créer des groupes par rapport au poste ou par rapport à l'expérience ou par rapport tout simplement à l'envie. parce que je suis à un niveau un peu bâtard. C'est-à-dire que c'est du haut niveau, mais ce n'est pas du top 14. Le mec travaille 8 heures peut-être en tant que carleur ou ingénieur. Donc, du coup, ça lui demande énormément d'efforts dans la journée. Donc, le soir, j'ai beau aimer Louis Simons, si je lui demande de faire des records tous les mardis, ça va être compliqué. Il faut que j'adapte énormément et ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire quand je vois un joueur qui rentre en salle de muscu, parce que c'est son premier chemin quand il arrive, j'aime bien la poignée de main, j'aime bien le regarder droit dans les yeux, voir un petit peu si ça va, s'il me raconte une bêtise ou si j'ai vu quelque chose la veille sur les réseaux et qu'on peut discuter. Ça, ça me permet de faire mon wellness. justement et puis c'est là où généralement le joueur me dit j'ai une petite douleur à tel endroit et puis après c'est à moi de juger si je change l'exercice ou si je change la dynamique de charge et puis voilà et après ils passent sur le terrain où ils sont mangés par les deux entraîneurs sur la partie terrain. Ok, j'aimerais juste revenir là, tu as parlé de douleur des fois les joueurs de manière générale ils disent ouais j'ai une douleur ici voilà comment tu t'y prends pour savoir si la douleur elle est à quelle échelle elle se situe en termes de gravité s'il peut quand même faire l'entraînement ou s'il faut stopper s'il faut juste diminuer la charge comment tu t'arrives à juger sur vraiment rien qu'avec une douleur quoi pour la suite de l'entraînement généralement ça arrive je suis en train de réfléchir en même temps mais généralement les joueurs qui me disent qu'ils ont cette fameuse douleur c'est dû au match du dimanche donc on se revoit le mardi visuellement et c'est là où il me dit j'ai un peu mal à tel endroit donc déjà je me fâche parce que ça veut dire qu'il ne me l'a pas dit le dimanche que le kiné qui est avec nous le dimanche n'a pas été mis au courant non plus donc on n'a pas pu faire les démarches médicales pour le lundi ensuite si je le vois qu'il boite c'est clair et net j'adapte et je préviens les coachs qu'il ne va pas sur le terrain s'il ne boite pas dans les grandes lignes je lui laisse faire la séance et je regarde comment il se déplace sur les patterns de mouvement donc si je vois une gêne s'il baisse énormément la charge et pour challenger je lui dis mais un peu plus et je vois que c'est très compliqué où il y a une compensation où il a mal là du coup ça me donne aussi une analyse et à certains moments j'ai le kiné qui est à l'étage d'en dessous si j'ai un doute un vrai doute du coup j'arrête la séance et je lui dis tu descends tu vas voir le kiné et après c'est le kiné qui tranche et après je vais voir les entraîneurs et je lui dis bah voilà tel joueur peut faire ça ou peut pas faire ça ou alors il bloque complet il va chez le kiné à 100% ouais donc t'es beaucoup sur l'observation t'observes tu vois comment il se déplace ou par rapport aux charges justement bah oui oui je pense que c'est la base il faut pas se déjà j'ai pas de matériel j'ai rien donc l'outil le plus efficace c'est mes yeux même si je porte des lunettes et du coup ouais voilà je fais confiance au joueur c'est à dire qu'il m'a déjà un peu menti une première fois en me disant que le dimanche il avait pas eu de douleur je lui ai laissé le lundi pour aller voir un doc peu importe sa spécialité il l'a pas fait et du coup le mardi bah là il faut que je tranche parce que moi moi je suis payé pour qu'il puisse s'entraîner et pour qu'il puisse performer avec les coachs et potentiellement postuler pour jouer le dimanche si je le sens pas apte c'est clair et net si les joueurs écoutent ils le sauront si je le trouve pas apte je ferai tout pour pas qu'il joue et pour pas qu'il s'entraîne au même titre que le collectif je voulais aussi te parler un peu évoquer un peu les cycles d'entraînement la planification d'entraînement comment tu fonctionnes est-ce que t'as des cycles de développement est-ce que tu fonctionnes différemment vis-à-vis des matchs qui arrivent généralement chaque week-end comment tu fonctionnes et dans cette même question est-ce que tu entraînes une seule qualité physique par semaine pour mettre un focus dessus ou alors tu vas en associer plusieurs etc je te laisse parler un peu de cette notion de planification qui est assez complexe la planification avant la saison au mois de juin par exemple je travaille sur une planification mais c'est plus une envie et un guide après je ne suis pas le seul décisionnaire c'est-à-dire que j'ai deux coachs donc les coachs des avant et le coach des trois quarts qui aussi ont des envies donc c'est pas mal de compromis ensuite j'ai des joueurs donc qui ont envie ou pas envie je vais traduire c'est-à-dire que il y a des joueurs par exemple où moi je vois encore du potentiel mais eux sont en fin de carrière et du coup ils ne veulent pas se donner cette progression donc du coup il faut que je fasse avec tout ça la planification pour moi elle est ultra importante mais au bout d'un moment elle est perturbée à mon niveau je parle elle est perturbée par les victoires et par les défaites quand on gagne tous les week-ends on écoute les joueurs et le staff même moi on s'écoute toujours bien parce qu'il n'y a pas d'engueulade il n'y a rien tout va bien on gagne c'est super et on avance quand tu perds l'année dernière on a eu une très grosse spirale négative de défaite du coup et là c'est très compliqué parce que tu as beau avoir planifié quelque chose où le joueur que le joueur doit faire pour qu'il progresse et pouvoir matcher potentiellement tous les dimanches mais il faut prendre ce facteur-là en compte il faut prendre aussi en compte l'aspect décès l'aspect naissance l'aspect mariage l'aspect alors promotion c'est plus festif pendant deux heures mais voilà il faut à notre niveau je trouve qu'il faut être très proche des joueurs mais pas trop il faut savoir mettre un cadre mais ça manque ça manque de discipline et de rigueur c'est la faute c'est la faute de tout le monde c'est la faute du niveau c'est la faute des joueurs c'est la faute du staff mais je pense qu'il faut qu'il faut cadrer au maximum en ayant toujours ce plan B je te disais tout à l'heure et en termes de qualité je n'ai pas de là aujourd'hui je travaille avec toutes les qualités toute la semaine j'essaye de travailler sur toutes les qualités l'endurance l'endurance ça va être mon fil conducteur parce qu'on est quand même un sport d'endurance mais à la fois il y a énormément d'accélération pour certains postes mais il y a aussi de l'accès dans la semaine l'aspect combat qui vient nous aider à jouer sur toutes les filières énergétiques en termes de musculation j'ai de la plio et des efforts dynamiques comme je te disais le vendredi il y a de l'hypertrophie avec les efforts répétés et il y a l'aspect force-puissance dans les efforts maximaux donc avant je travaillais par cycle je te dis une bêtise septembre c'était de la force et ainsi de suite ça c'est fini ça ne me convient pas et il faut faire des choix vu que ça ne me convient pas j'y crois pas et du coup je ne suis peut-être pas bon que sur un peu la méthode conjuguée donc du west side ouais je m'y retrouve je me suis beaucoup enfin moi je m'entraîne je trouve qu'il y a énormément de choses par contre il ne faut pas se tromper ce n'est pas des strongman ce n'est pas des des powerlifters c'est des joueurs de rugby et on est au service du rugby donc si j'avais donc si j'avais mis le mardi max de squat enfin le max en squat pardon il ne faut pas être débile si le mec ça fait 6 matchs que tu perds et que tu lui demandes de faire une perf si la perf qu'elle est il y a 30 kilos en moins il ne faut pas être psychologue pour comprendre que voilà mais ce n'est pas grave je pense qu'à notre niveau ce n'est pas bien grave il faut jouer sur les patterns c'est à dire que le mec s'entraîne mine de rien alors oui certains pourraient dire il y a un désentraînement moi je ne le vois pas comme ça parce que vu qu'on manque de discipline et de cadre ce n'est pas grave le mec squat donc il fait du bien à ses chevilles à ses genoux à ses hanches son gainage tu vois la position le système nerveux voilà moi je vois je vois ça comme ça en fait donc très intéressant je rebondis sur ce que tu as évoqué tout à l'heure tu as parlé de l'envie du joueur je trouve ça très intéressant parce que ça veut dire que du coup tu prends en compte les envies du joueur et des fois moi il y a des choses que j'ai déjà entendues c'est ce qui est meilleur pour tel joueur enfin ce qu'un entraîneur pense ce qui est le meilleur pour un joueur c'est telle chose du coup le joueur en question il va faire ce protocole d'entraînement mais finalement qu'il ait envie ou qu'il n'ait pas envie et toi tu disais que tu prenais en compte l'envie du joueur après tu disais aussi qu'il était en fin de carrière est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu en penses de ces deux approches qui sont qui sont imposées finalement alors oui c'est notre rôle au staff tout compris de pousser le joueur à ses limites en gros moi je fais ça mais d'une d'une manière différente c'est à dire que quand je programme du squat j'impose pas du squat à tout le monde c'est à dire qu'ils ont toujours le choix squat front squat zersher squat box squat et là dedans en fait t'as les mecs qui manquent de mobilité tout simplement ou qui ont peur de descendre avec une charge devant derrière dans les bras peu importe mais au final moi j'ai gagné j'ai du squat donc c'est comme ça que je fais plaisir au joueur mais en fait il fait la séance là où je suis un peu moins intransigeant c'est si j'ai programmé du 3x6 et qu'il va bien qu'il est en forme et tout là par contre je vais l'obliger à mettre un 3x6 avec un RER ou un RPE de temps voilà c'est là où je suis intransigeant par contre sur le mouvement s'il me dit ouais j'ai une douleur où j'aime pas ce mouvement c'est mon rôle d'adapter voilà et ça généralement il n'y a pas trop de débat là-dessus ou suite à un match par exemple j'ai un joueur en tête il aime bien faire du front squat mais après un match il a énormément de douleur sur les bras il va me demander d'être plus allégé mais mettre lourd quand même et il va passer sur un box squat par exemple ok c'est notre rôle de toujours vouloir performer enfin augmenter sa capacité à s'entraîner surtout mais en écoutant quand même parce que si je lui dis de faire du squat du front squat par exemple mais c'est un gars qui manque de mobilité d'épaule et en fait un front squat se transforme en développé militaire avec une flexion de jambe ça va être un peu compliqué tu as vraiment cette notion de plaisir mais dans certains cas particuliers mais tu as comme ta ligne directrice de l'entraînement que dans tous les cas ils vont suivre finalement bah oui parce que comme je t'ai dit notre contexte fait qu'on est en national 2 le mec vient de se taper 8 heures de boulot certes il est payé pour ça il n'y a pas de problème il est là il doit faire muscu il y a des joueurs qui n'aiment pas la muscu c'est ça qui est ouf dans le rugby je trouve mais même celui qui aime mais qui est fatigué donc il faut trouver un peu des compromis moi je suis payé pour que le mec soit performant dans la semaine et les jours de match et le joueur lui doit doit redonner ça au club en s'entraînant mais lui il s'en fout lui il va écouter le spécialiste donc là en l'occurrence le préparateur physique s'il lui dit au lieu de tel squat tu fais tel squat il fait et enfin voilà je pense que c'est pas mentir de dire que j'ai eu aucun problème avec ça ok c'est super intéressant j'aimerais parler d'une qualité physique qui est cruciale dans plein de sports mais notamment aussi dans le rugby c'est le gainage et le travail du corps corps C-O-R-E je sais que t'en avais parlé un peu sur les réseaux de cette qualité physique est-ce que tu pourrais expliquer un peu déjà pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le travail du corps et pourquoi c'est si important dans le sport pour faire simple le gainage en fait il a il a une mauvaise pub parce qu'on pense tout de suite à la planche à la planche à son avant-bras et si tu restes 7 minutes t'as des abdos en béton alors ça pour des gens qui ne s'entraînent pas alors quand je dis qu'ils ne s'entraînent pas c'est qu'ils n'ont pas une activité physique de plus que la la musculation donc par exemple pour des joueurs de rugby et moi je me bats encore avec des joueurs qui aiment bien faire des planches parce qu'ils pensent que c'est bien parce que c'est top parce qu'on a vu ça sur les réseaux parce qu'on a vu des stars faire ça mais en fait moi j'essaie de leur dire que est-ce que t'es à l'arrêt dans ton sport est-ce qu'il y a de la vitesse dans ton sport est-ce que tu peux prendre un gros Fidjien de 120 plombes sur 10 mètres qui t'arrivent en plein dessus tu vois est-ce que tu vas poser tes petits avant-bras au sol et que tu vas rester en planche non donc il faut pouvoir travailler ton corps dans n'importe quel sport pour reprendre tes termes pour être indéformable ça c'est mon collègue Romain Guérin qui dit souvent ça parce qu'il est spécialiste dans le corps c'est C-O-R-E et j'aime bien c'est le côté indéformable et ça quand tu dis ça par exemple un joueur de rugby il le comprend 10 fois mieux que de lui parler de transverse d'oblique du grand droit et ainsi de suite que de lui dire le but c'est que quand tu attaques ou quand tu défends tu restes indéformable ça tout de suite ça lui parle et après tu mets des antiflexions des antiextensions et tu joues avec toute cette panel pour rendre ce joueur peu importe devant derrière au centre indéformable au choc c'est vrai que tu as parlé de la planche c'est vrai que je trouve que c'est dommage mais c'est vrai que dès qu'on parle de gainage que ce soit les sportifs ou même certains entraîneurs certains coachs tout de suite qui disent tu vas faire la planche finalement surtout que il y a plein de muscles à travailler on en travaille certes pendant la planche mais il n'y a pas que ça est-ce que mis à part cet exercice qui est très souvent pratiqué est-ce que tu verrais d'autres exercices ou des erreurs fréquentes justement qu'on peut voir lors du travail de gainage en fait c'est pratiquement sur tous les exercices qui sont efficaces je peux t'en donner un au pif le paloff donc c'est avec un élastique sur le côté où tu viens faire une rotation et qui est emmené avec une résistance donc suivant ton élastique que tu prends s'il est mal fait il sert à rien c'est-à-dire que si tu ne mets pas d'intention dans ton corps de ne pas te faire emmener par l'élastique ou de prendre un élastique trop léger puis tu fais un va-et-vient assez simple l'exercice il est très bon mais il est mal exécuté donc en fait c'est comme tout exercice il n'y a pas de même la planche elle est très bien mais très peu de gens font une très bonne planche avec l'intention de rentrer les coudes vers l'intérieur pour rentrer le transverse au maximum le serrage des fesses c'est entre guillemets je suis incapable mais c'est très facile de rester 10 minutes en planche en fait pour quelqu'un normal mais pourtant pourquoi on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas l'habitude de voilà tout simplement mais et je pense qu'on est trop axé donc là je parle des coachs je pense qu'on est trop axé sur le travail donc la planche les sit-up même le pal-off moi je l'utilise énormément donc les trucs un peu standards mais on réfléchit pas suffisamment à essayer de transférer des petits exercices de corps pour ta discipline ou alors ne pas utiliser des choses qui se font depuis la nuit des temps la gymnastique et le strongman et le dernier paramètre que je rajouterais de soulever lourd donc le squat le soulever de terre même le développé couché moi je connais personne qui pousse ou qui tire ou qui soulève une charge de 300 kg et qui n'est pas gainée sauf si toi tu connais t'hésites pas à me le dire mais voilà c'est c'est évident qu'il faut tourner sur ces trois là donc moi la gym tu vas me dire comment tu fais c'est des défis de handstand donc de poirier avec mur ou pas mur pour avoir cette sensation et puis on joue en appuyant sur le ventre en disant tiens rentre moi ton ventre ça peut être sur une chaise lombaire tout simplement pour engager le transverse au maximum et pas sortir le ventre parce que chaise lombaire c'est facile ou le GHD peu importe tu vois les exercices ils sont tous bien sauf que si c'est mal réalisé l'athlète te dira pas top ton truc en fait j'ai toujours pas d'abdos et puis les abdos il y a ça aussi c'est très facile quand tu pèses 60 kg d'avoir des visibles des abdos moi j'ai des piliers qui font entre je vais être méchant entre 115 et 130 je sais que les deux si on fait une petite fonte les abdos seront ultra visibles donc il faut pas se fier au physique quoi ouais donc finalement là il faut vraiment aller prendre des outils dans notre sport t'as parlé du strongman les exercices de force comme t'as dit je rajouterais même une discipline l'haltérophilie je sais que rien que le fait de faire un jeté en fente il faut rester stable à la fin et le travail de gainage pour en avoir déjà fait si t'es pas gainé la barre elle retourne c'est terminé donc c'est vrai qu'il y a plein d'exercices comme ça et ça je trouve c'est du vrai gainage et c'est beaucoup plus spécifique et transférable si on arrive à être gainé en fente je pense dans le rugby si on arrive à être gainé dans cette position on est plus fort que si on fait juste une planche sur les coudes c'est ça je suis tout à fait d'accord est-ce que t'aurais donc là t'as parlé des erreurs est-ce que du coup t'aurais d'autres exercices à conseiller t'en as cité deux ou trois est-ce que t'aurais des exercices spécifiques que tu trouves intéressants notamment peut-être dans le rugby que t'as l'habitude de mettre en place avec tes joueurs après je garde toujours mes bases c'est-à-dire le squat et ses variantes le développé couché et ses variantes et le soulever de terre et ses variantes je rajoute de temps en temps la lutte parce qu'en tant qu'ancien judoka je trouve que c'est très important même sans l'aspect combat pour le gainage la proprioception pour le déplacement pour les histoires de timing aussi on voit énormément de plaquages loupés pour des histoires de timing ou perception de balle en l'air tout ça ça s'apprend c'est du timing la perception aussi spatiale quand on se fait chahuter en lutte à gauche à droite tomber on sait plus trop où on est mais il faut quand même être lucide donc c'est pas mal voilà et après j'utilise un peu le strongman alors par le matos c'est un peu restrictif mais j'utilise beaucoup tout ce qui est farmer walk carry walk voilà c'est mes préférés mais quand je peux parce qu'on fait des stages donc chez mon ami Laurent Maréchal où on utilise l'atlas stone donc les grosses boules de béton ou le yoke voilà j'ai failli oublier voilà je trouve que c'est pas mal et tout de suite on voit un petit peu la force des mecs et puis ce fameux gainage ou ce corps plutôt qui est utile quoi et en termes de planification alors moi c'est comme ça que je le vois mais moi je le vois comme un fil conducteur tout au long d'une saison où on va travailler le gainage est-ce que tu fonctionnes de cette manière ou alors t'as ou alors t'as des cycles en pré-saison sur du foncier entre guillemets où ils vont faire beaucoup de gainage mon gainage je crois que ça doit être le truc le plus rébarbatif c'est-à-dire que suivant l'exercice le volume et l'intensité changent par rapport au bloc de match mais chaque semaine et dans ma semaine pardon ça change donc c'est-à-dire que pendant une semaine je vais avoir de l'antiflexion de la flexion et de l'iso je joue sur les régimes de contraction et après il y a un turnover qui se crée pendant mes blocs de match pour qu'au final à la fin de mon bloc de match donc là par exemple on est au mois de janvier j'ai eu 4 semaines mais j'ai eu 3 matchs mais on a eu une semaine supplémentaire qu'on ait fait vraiment le tour des abdos si je peux dire et en termes de volume et d'intensité donc tu es plus du coup sur de la variété plutôt que d'être sur un exercice parce qu'il y en a qui font ça ils font un exercice et si je prends l'exemple de la planche mais tout le monde va comprendre mais j'ai fait 30 secondes bon ben je vais essayer de faire 35 puis 40 et ils font toujours le même pas comme ça non je suis énormément dans la variété parce qu'on sait que les abdos c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours qu'on le veuille ou non donc il faut les choquer il faut les stimuler au maximum et puis en plus après dans la spécificité du rugby c'est sacrément stimulé surtout les jours où on s'entraîne à la mêlée par exemple même à la touche quand on vient lifter son camarade à 3-4 mètres de hauteur il faut être gainé donc c'est pareil c'est des perceptions que les gens n'ont pas quand on se dit ouais un rugbyman il n'est pas gainé bah en mêlée il vaut mieux être gainé sinon on finit à l'hôpital en touche ça paraît très simple de porter un copain il faut être gainé pour pouvoir anticiper suivant la stratégie qu'on met en place à la retombée si la balle doit aller vite ou pas enfin voilà il y a quand même pas mal de choses mais tous les sports en plus moi j'ai eu quand même de l'expérience dans à peu près différents sports moi le gainage c'est obligatoire pour tout le monde il n'y a même pas à me dire ouais non mais moi t'inquiète on voit mes abdos c'est impossible j'allais justement te poser cette question si selon toi c'était si on pouvait dire que le gainage était vraiment indispensable dans chaque sport indispensable il devrait être Macron le président Macron devrait mettre ça en place dans son nouveau gouvernement c'est obligatoire tous les jours ouais et je pense qu'on pourrait peut-être rajouter une notion et le gainage il permet aussi de transmettre les forces du bas du corps vers le haut du corps aussi ça je pense on l'a pas dit mais t'as tout à fait raison évidemment surtout surtout qu'il y a beaucoup de sport où il y a besoin d'avoir des appuis ancrés au sol pour ensuite je pense déjà au rugby on parle du rugby mais dans d'autres sports dans le tennis même dans le judo aussi si on est tout part des jambes en fait tout part du sol et ça remonte donc le gainage c'est ce qui permet cette transmission tout à fait d'accord une des dernières questions de manière générale pour toi qu'est-ce qu'un bon préparateur physique ? ça c'est la question compliquée je sais pas je sais pas parce que moi j'ai pas fait le tour de mon travail donc là où je suis sûr et que je changerai pas là-dessus c'est de faire qu'un avec son ou ses athlètes voilà prendre le temps quitte à faire je vais aller à l'extrême mais je l'ai déjà fait faire un mois d'entraînement de merde c'est-à-dire du 3x8 dans n'importe quel pattern tu t'en fous et en fait tu fais qu'observer tu fais que regarder tu fais qu'analyser par exemple je te dis une bêtise tout le mois de juillet ton athlète dans sa discipline il fait tous les jours du squat en 3x8 voilà et de la planche en 3x30 secondes ok très bien et puis tu regardes comment il comment il se place comment il va bouger quel est son ressenti est-ce qu'il est à l'aise est-ce que au bout du troisième jour il en peut plus ainsi de suite et après tu en discutes avec lui discrètement tu lui dis t'aimes pas trop ça le squat oh non je supporte pas j'ai les genoux qui grincent j'ai la cheville qui me lance bon tu te dis bon est-ce que c'est de ma faute est-ce que c'est pas de ma faute voilà c'est d'analyser mais après on est qu'au service de la discipline moi en aucun cas je me suis dit c'est grâce à moi si on gagne tous les dimanches à aucun moment je fais partie de cette victoire mais proche de 1% je pense il y a tellement de facteurs qui font que dans le sport on puisse gagner ou perdre on est ridicule là aussi où je suis sûr de moi c'est qu'on fait en sorte de limiter les blessures je te donne un exemple si dans le rugby donc c'est ciblé je sais pas s'il écoutera mais si j'ai un poste important dans l'équipe et que je ne souhaite pas faire de musculation c'est bien dommage surtout quand il y a blessure que potentiellement parce que j'ai pas une une boule de cristal on aurait peut-être pu un peu léviter grâce à un renforcement musculaire sans parler de musculation parce que c'est pareil ça fait un peu peur donc ça c'est mes deux certitudes et et ma troisième pour pousser le bouchon ça serait d'éduquer c'est un bon prépa c'est quelqu'un qui a ses certitudes qui fait son job qui planifie qui périodise qui programme pas de soucis mais qui aussi éduque il y a un moment donné si c'est pas faire la planche bah c'est pas de dire ah t'es une pompe à vélo vas-y va t'entraîner au rugby quoi non c'est bah fais la planche dans ta tête tu sais qu'elle est elle est mal exécutée bah et tu lui donnes des tips petit à petit ou peut-être même un par semaine et puis au final au final dans un mois il saura faire la planche et il aura mal aux abdos au bout de 10 secondes et là t'as rempli ton contrat il a fait ton exercice de corps il a compris il est plus fort et il se blessera moins et il y aura ce fameux transfert que tu parlais voilà je pense que après c'est pas celui qui a lu tous les livres à mes yeux c'est pas celui qui sait tout c'est pas celui qui a gagné toute la coupe du monde c'est pas ça à mes yeux un bon prépa c'est celui qui prend le temps de comprendre d'analyser et surtout avoir ce alors c'est facile je suis un peu plus vieux mais je t'aurais pas dit ça il y a 20 ans mais avoir ce recul de se dire là je crois que j'ai merdé et on va changer de cap et c'est pas grave et il faut on a des métiers ou par les victoires les défaites les blessures si tu changes pas ton cap ça veut dire quoi que le mec qui s'est fait décroiser tu l'obliges à faire du squat parce que t'avais programmé du squat c'est pas possible donc donc voilà je pense que c'est ça ok très intéressant ta vision là-dessus et pour les personnes qui nous écoutent s'il y en a qui qui souhaitent devenir préparateur physique ou entraîneur ou coach peu importe est-ce que tu aurais des conseils à donner pour tendre du coup pour tendre vers vers cette je sais pas comment on pourrait appeler ça mais tendre vers le fait d'être un bon coach maintenant être un bon coach bon ça peut être ça veut tout et rien dire mais est-ce que tu aurais des conseils à leur donner bah déjà de passer n'importe quel diplôme c'est-à-dire qu'aujourd'hui en France il y a des législations et on peut avoir tel ou tel diplôme contre rémunération mais au final on s'aperçoit que avec très peu on peut faire les choses bien et ce qui va faire la différence c'est le mec qui a lu c'est la personne qui a été très curieuse voilà qui a écouté un podcast qui a entendu un mot et qui se dit tiens putain c'est quoi ça il va sur Google il regarde qui rencontre aussi des personnes donc en poste soit voilà ça peut être un kiné alors que tu veux être prépa mais tu veux avoir un kiné qui est dans un grand club pour voir un petit peu comment que ça se passe la réathlétisation par exemple ouais c'est ça mais le gros titre ça serait la curiosité je pense qu'aujourd'hui avec les BP les CQP les Masters les machins tout ce que tu veux au final on est tous dans dans la même merde c'est-à-dire que vu que c'est pas assez cadré tu vois moi je suis issu d'un BPGEPS à la base et je suis préparateur physique mais le métier de préparateur physique il est pas il est pas bien il est pas bien il est pas bien reconnu donc est-ce que je suis légitime ou pas certains te diront bah non il te faut un master d'autres ils te diront bah c'est bon t'as fait tes preuves de toute façon maintenant je suis là donc donc voilà mais ouais faut être curieux moi c'est ce que je dis à mes stagiaires parce que j'ai eu deux stagiaires sur mes trois années là et c'est ce que je leur ai dit si vous êtes pas curieux en fait vous ressemblerez à tout le monde donc tu ouais tu vas avoir tes connaissances de licence de master de BP mais en fait pas plus loin et puis tu finiras tu finiras à faire comme tout le monde voilà à faire de la planche pendant 30 secondes ouais c'est vrai je te rejoins tout à fait sur la curiosité et t'es pas le premier que j'entends qui parle de ça et ouais je pense que c'est vraiment une qualité même si y'en a qui disent la curiosité est un vilain défaut bah moi personnellement je pense je pense l'inverse et ouais je pense aller voir ailleurs tout ça je pense c'est vraiment ce qui fait que du coup on va aller piocher des informations par-ci par-là et comme tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai que le métier de préparateur physique il est pas reconnu en tant que tel et il y a Olivier Morelli je sais pas si tu vois qui c'est je connais bien ouais voilà Olivier Morelli je l'ai eu en intervention dans le cadre du master il disait qu'il y avait je sais plus combien 60 ou 80 cartes professionnelles qui permettent de dire enfin qui sont légitimes pour faire de la préparation physique du coup tu peux avoir une licence un master tout ce que tu veux il disait que non il disait ouais il disait que du coup un mec qui fait kiné il peut aussi être préparateur physique et du coup finalement ce qui est important c'est bah aller voir ailleurs aller s'intéresser et prendre des informations là où on peut en prendre diversifier les sources et que finalement bah c'est en accumulant toutes ces informations que finalement on peut espérer être compétent mais c'est vrai que même avec une licence ou un master moi je suis encore un master mais si je me dis j'ai une licence mais finalement j'ai l'impression de t'apprends des choses mais t'as l'impression de rien connaître c'est c'est assez fou quand même dans le monde du sport je trouve ouais mais toi là t'as ce recul de te dire voilà j'ai potentiellement parce que je vais partir du principe que tu vas avoir ton master t'as deux gros diplômes t'es au taquet de cette filière et tu pourrais te dire bon en fait je sais tout et je peux travailler dans n'importe quel gros club ou grands athlètes et c'est l'erreur que beaucoup d'étudiants font parce qu'en fait c'est juste les anciens disaient c'est pas parce que t'as le permis de conduire que tu sais conduire tu vois bah là c'est pareil donc il faut avoir ce recul de se dire voilà là aujourd'hui j'ai juste le droit d'être embauché et d'écouter et apprendre voilà c'est juste ça et alors t'as celui qui a bûché pendant les 4 ans en plus qui était stagiaire dans un grand club et qui a vu et effectivement en sortant de master bah il en sait plus que toi mais encore une fois c'est la curiosité qui a fait qu'il a été prendre un stage à tel club et pas à l'association de vous de bas au bout de ta rue donc il n'y a pas de il n'y a pas de de chance c'est des choix tout ça c'est des choix ouais ouais et puis il y a une il y a une différence entre ceux qui qui ont leur diplôme Rick et Rack parce qu'ils font le minimum et ils ont leur truc et d'autres qui vont s'investir à fond et après dans dans les masters des fois il y a il y a des matières qui sont très spécifiques bah par exemple pour la préparation physique et d'autres matières qui sont un peu à côté que tu le connaisses ou non ça n'a pas changé grand chose mais c'était Max Max Altenhoven là que j'ai reçu sur le podcast aussi qui disait que lui il était majeur dans les matières vraiment focus préparation physique et les autres qui l'intéressaient pas et qui étaient un peu rien à voir bah ils sont fichés des notes mais finalement il apprenait ce qu'il avait besoin et ce qui lui sert c'est des détails mais ça peut compter quoi ah oui tout à fait mais les détails comptent ouais c'est vrai j'ai une dernière question pour toi est-ce que tu aurais une expérience à nous partager ou une anecdote que tu as pu rencontrer au cours de ta carrière que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel dans l'entrepreneuriat par exemple je sais pas avec des sportifs où il en est ressorti quelque chose de positif et que tu pourrais partager aux auditeurs j'en ai eu j'en ai eu un paquet parce que j'ai eu la chance de collaborer toujours avec des bons athlètes donc j'en ai un paquet mais là j'en ai une qui me vient en tête parce que je l'ai eu ce matin au téléphone donc c'est mon athlète de grappling où j'ai fait 8 ans on a connu quand même énormément de choses ensemble des victoires beaucoup de défaites beaucoup de blessures donc mariage naissance licenciement comme je t'ai dit reconversion et aujourd'hui alors je vais pas être très explicite parce que je peux pas mais il a monté tout un projet de grappling opérationnel sur les forces de l'ordre où il intervient dans toutes les grosses unités spéciales en France donc je suis très fier de lui parce que c'est quelqu'un qui est expert dans sa discipline et qui a su le mettre à profit dans les forces dans les forces publiques qui lui-même porte l'uniforme bien sûr et et ouais et voilà comme ça ça lui fait un petit clin d'oeil parce que je suis très heureux de ce projet et il le mérite amplement très intéressant est-ce que tu aurais un mot de la fin et bah merci déjà parce que c'est important et puis non je disais toujours quand j'étais pompier que j'avais le le plus beau métier du monde et maintenant que je suis à 100% préparateur physique je pense qu'aussi c'est un très beau métier pas facile mais c'est merveilleux les émotions qu'un athlète peut te donner que ça soit dans la victoire ou dans la défaite et pour ça moi qui suis à base de dopamine c'est 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 jouissif quoi j'en ai perdu mes cheveux tu vois donc non non c'est un super boulot par contre bah je vais reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure il faut se donner les moyens il faut être curieux et et voilà bah écoute ça conclut le podcast sur sur des beaux mots une petite touche d'amour c'est c'est parfait écoute je te je te remercie beaucoup d'être intervenu sur le podcast pour l'expérience que t'as pu te partager et et les conseils donc merci à toi avec grand plaisir merci Léon j'espère j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter sur les réseaux avec les informations en description merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et je vous dis